Pour appréhender ce livre, il faut des clés. Et ce sont ces clés que je vais vous donner dans cette vidéo. Pierre Francom avait déjà écrit avec Daniel P. Noël un des ouvrages de référence de l'aromathérapie. Aromathérapie, exactement. Mais ce livre a maintenant plus de 30 ans, et je vous dirai d'ailleurs quoi faire de ce livre en fin de vidéo si vous l'avez déjà. Depuis quelques temps, Pierre Francom s'est lancé dans un travail titanesque pour réécrire un ouvrage de référence avec les données les plus à jour et nous faire bénéficier de son expérience. Et ce livre, sorti à la fin du mois d'août, est la deuxième brique de cet édifice qui comprendra au total 4 volumes. Et c'est là qu'il faut lever une confusion. Malgré la mention tome 1 dans le titre, c'est bien la deuxième brique de l'édifice. La première, c'est ce livre sorti l'année dernière, La science des huiles essentielles médicinales. En fait, l'édifice comprend trois parties. Une première partie sur la science des huiles essentielles, une deuxième partie contenant les monographies de 300 huiles essentielles et une dernière partie qui traitera des applications thérapeutiques. Et la deuxième partie est divisée en deux tomes, compte tenu du nombre de monographies. Ce livre est donc le tome 1 de la deuxième partie. Et puisque vous allez certainement me le demander, oui, on peut acheter ce livre si on n'a pas acheté le premier volume. Si toutefois, ce qui va être présenté dans cette vidéo vous suffit. Mais avant de vous dire comment il est construit, je tiens à être transparent et vous dire que je connais bien Pierre Francom. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'ai fait sa formation d'un an sur l'aromathérapie scientifique et il arrive qu'on collabore sur des petits projets. Le fait de le connaître a un avantage puisque ça me permet de comprendre comment il a pensé cette encyclopédie en quatre volumes. Donc comment est construit ce répertoire ? Après une brève introduction, histoire de ne pas répéter ce qui a été dit dans le premier volume, on remarque une chose inhabituelle. Les monographies ne sont pas classées par ordres alphabétiques, mais par classes de molécules. Et ça, je pense qu'il faut prendre le temps de l'expliquer. Pierre Francom est très attaché à ce qu'on appelle la relation structure-activité, ce qui implique que des molécules de structures similaires aient des propriétés communes. En général, quand on parle de la relation structure-activité, on se limite à la notion de famille chimique. Les monotherpènes ont telle propriété, les phénols ont telle propriété, etc. Et c'est d'ailleurs ce que je présente dans ma vidéo sur les familles chimiques. Dans ce nouveau répertoire, on est à un niveau de granularité bien plus fin. Par exemple, les monotherpènes vont être classifiés suivant trois critères, à savoir la structure du squelette de base, le nombre de cycles, et enfin le nombre d'insaturation. On aura donc par exemple les monotherpènes à squelettes parathuganes bicycliques monoinsaturées, ou bien les monotherpènes à squelettes diméthyl-2,6-octanes acycliques triinsaturées. Dans chacune des classes, on va trouver une ou plusieurs molécules représentatives de la classe. Et pour chaque molécule, le livre précisera plusieurs infos comme les propriétés spécifiques, les sources intéressantes d'huiles essentielles pour cette molécule, et d'autres informations utiles. Et c'est avec cette connaissance de la molécule qu'on aborde ensuite les monographies des huiles essentielles qui la contiennent. Pour que cette structure soit plus claire, je vous invite vraiment à regarder la table de matière à la fin de l'ouvrage. Vous apprendrez beaucoup mieux le livre en ayant compris le schéma global. Pour le fun, j'ai commencé à faire un mindmap du sommaire pour que ce soit beaucoup plus visuel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le mettrai à dispo dans l'article associé. Alors je vous rassure tout de suite, vous pouvez bien entendu vous affranchir de ce classement si vous n'êtes pas à l'aise avec la chimie et les molécules en utilisant directement l'index des monographies comme point d'entrée. Une fois que vous avez trouvé la monographie que vous cherchez, revenez quelques pages en arrière pour avoir les informations sur la molécule emblématique qu'elle contient. Le seul bémol, c'est qu'étant donné que seul le tome 1 est sorti à ce jour, si l'huile que vous cherchez n'est pas dans ce premier tome, il faudra attendre le second. D'ailleurs, compte tenu du classement choisi, dans ce premier tome, on ne trouvera que les huiles à monoterpènes, sesquiterpènes et diterpènes majoritairement. Ce qui veut dire que si vous cherchez la marjolaine à coquilles, l'origan compact ou la golterie, il faudra attendre le tome 2. Maintenant qu'on a compris comment sont classées les monographies, on va détailler comment elles se présentent et surtout, comment vous pouvez les exploiter. Car comme je le disais au début, si vous souhaitez juste acquérir les deux tomes du répertoire pour avoir toutes les monographies, il faut quand même pouvoir ensuite les exploiter. Chose importante à noter, il n'y a pas d'index de pathologie. Non seulement le livre n'est pas fait pour ça, mais en plus, l'aspect thérapeutique sera traité dans la troisième partie, donc le quatrième volume. C'est-à-dire que si on utilise le livre pour trouver quelle huile essentielle peut être utilisée pour une pathologie donnée, la recherche risque d'être fastidieuse. Comme le titre l'indique, c'est juste un répertoire d'huile essentielle. Si vous avez une utilisation professionnelle des huiles essentielles, ça ne posera pas de problème. Ce répertoire vous aidera à confirmer ou infirmer vos choix d'huile essentielle. Ce qui fait également que ce livre se destine plutôt à un public averti. Sans surprise, chaque monographie commence par une photo accompagnée de son nom latin, de son nom vernaculaire, et du nom vernaculaire anglais. Le nom anglais n'est pas inutile, car une recherche sur internet donnera toujours plus de résultats quand elle est faite en anglais. Viennent ensuite les numéros d'identification s'ils existent, c'est-à-dire si on a affaire à une huile essentielle répertoriée. Normalement, ces informations ne servent pas souvent, contrairement aux trois suivantes qui sont les actions clés, le top des indications, et l'intérêt thérapeutique. Là, en un coup d'œil, on voit ce sur quoi l'huile essentielle est pertinent. Suis un paragraphe de présentation botanique succinct, mais suffisant. C'est également dans ce paragraphe qu'est précisé l'organe producteur de l'huile essentielle. Puis viennent ensuite des informations sur lesquelles on va s'attarder un petit peu. Ce sont des informations de normalisation. Si vous avez acheté le premier volume, tout est expliqué dans le chapitre portant sur le contrôle qualité. Si vous n'avez pas le premier volume, ce n'est pas grave. D20, c'est pour la densité à 20 degrés. N20, c'est pour l'indice de réfraction à 20 degrés. Alpha 20, le pouvoir rotatoire à 20 degrés. Et CP pour charge portée. Vous avez de toute façon un glossaire pour les abrévations. Même si vous ne comprenez pas précisément ces informations, elles vous permettent de vérifier la qualité d'une huile essentielle. En général, quand l'huile essentielle est frelatée, ce sont ces mesures qui vont le montrer. Par exemple, si on télécharge un bulletin d'analyse, on peut vérifier si les mesures de ces valeurs sont conformes à la normalisation ou pas. Donc vous voyez, même sans connaissance en chimie, si vous disposez d'un bulletin d'analyse, vous pouvez vérifier la bonne conformité d'une huile essentielle. Vient ensuite un paragraphe qui nous parle de la composition de l'huile essentielle, avec notamment un tableau mentionnant les principes actifs contenus dans l'huile essentielle. Et si vous vous souvenez, puisque les huiles sont rangées par classes de molécules, on doit donc trouver cette molécule en quantité significative. Par exemple, le lentisque pistachier étant classé dans les monotherpènes à squelettes diméthyl-2,6-octane acycliques triinsaturés, et plus précisément le bêta-myrcène, je dois retrouver cette molécule dans le tableau, et c'est bien le cas. Vient ensuite un tableau en deux colonnes, la première qui mentionne les investigations pharmacologiques et modes d'action, en gros les propriétés et par quels mécanismes ça agit. Par exemple, toujours pour le lentisque pistachier, on voit que la propriété anti-inflammatoire est obtenue par diminution des alpha-2, des bêta et des gamma-globulines, de la PLA2, de l'interleukine-6, du TNF-alpha. Là encore, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, le détail est plus à destination des professionnels. La deuxième colonne mentionne les utilisations traditionnelles et ou actuelles par zone d'action. En d'autres mots, si ça agit sur le système respiratoire, articulaire ou autre. Vient ensuite un paragraphe sur les contre-indications, et un sur les voies d'administration, suivi des références scientifiques concernant l'huile essentielle. Je rappelle, Pierre Francom enseigne l'aromathérapie scientifique, donc chaque affirmation se doit d'être sourcée. C'est toujours important de pouvoir se référer à des études scientifiques dans notre pratique. Une autre clé importante pour bien comprendre le livre, si vous avez remarqué, quand on a vu la composition du lentisque pistachier, la concentration en alpha-pinène n'est pas négligeable. Or, la monographie est classée avec le bêta-myrcène, l'autre molécule importante. Donc, qu'est-ce qui se passe si je cherche dans le paragraphe des huiles à alpha-pinène ? Bonne nouvelle, je vais trouver que le lentisque pistachier est une source d'alpha-pinène, et le paragraphe dans lequel je vais trouver la monographie est indiqué. Attendez-vous à trouver des monographies d'huiles essentielles dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, et c'est ce qui fait l'un des intérêts de ce livre, la grande diversité des huiles essentielles proposées. Dernière question à laquelle il me faut répondre, que faire du livre aromathérapie exactement, une fois que les 4 volumes seront sortis ? La réponse est simple, vous pourrez le ranger dans vos archives. Par contre, si vous ne l'avez pas encore, là vous serez face à un choix cornelien. Soit attendre la sortie des 4 volumes, soit acheter quand même l'ancien au risque de le rendre obsolète une fois tous les volumes sortis. Et là, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Personnellement, je trouve que c'est quand même intéressant de posséder cet ouvrage de référence, même s'il est ancien, mais c'est un avis qui n'engage que moi. Dernier point, et pas des moindres, si vous vous souvenez, j'ai créé une structure de base de données sous Notion que je mets gratuitement à disposition. Eh bien, c'est le livre idéal pour remplir cette base de données. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est par là. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.